...alcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Bienvenue une fois de plus. La session inaugurale du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National s'est tenue sous la présidence du premier ministre-chef du gouvernement, Joseph Dionne Goutet. À l'issue des échanges, cette session a donné à voir le niveau d'implémentation des propositions approuvées par le président de la République. Il s'agit des faits et d'actions qui témoignent de la volonté politique à rétablir la paix dans les zones en conflit au Cameroun. Séverin Allé-Gambélé. La composition sociologique du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National suffit à elle seule à accorder du crédit à ce qui a été fait des conclusions des assises du 30 septembre au 4 octobre 2019. Le constat est clair. Depuis la tenue du Grand Dialogue National, beaucoup a été fait par le gouvernement. A titre d'exemple, la mise en place, c'est l'instruction du chef de l'État d'un fonds spécial de 2 milliards de francs CFA aux écoles privées laïques et confessionnelles des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest pour l'exercice en cours. Pour l'État en tout cas, le dialogue engagé doit se poursuivre. J'ai mis en exergue le rôle essentiel de ce comité dans la réalisation des aspirations à la paix et à la prospérité du peuple camerounais tel qu'envisagé par le chef de l'État son excellence pour bien. La paix durable recherchée, la fin de la spirale des violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dépendront finalement de ce que les partis s'attacheront à faire, en réalité, du jet de recommandation du Grand Dialogue National. Je vous le disais dans les titres du journal, une délégation interministérielle conduite par le ministre de l'Administration territoriale est dans la région de l'extrême Nord pour évaluer les dégâts causés par les récentes inondations et prendre des mesures qui s'imposent. Au deuxième jour de cette mission, la tasque force gouvernementale a pris connaissance de la situation critique de la digue de Maga. Je vous propose d'écouter le ministre Paul Atangadji. Il est au micro de Augustin Guizana. Nous avons constaté que la digue avait complètement lâché. C'est une situation qui est due à ces inondations de fortes pluies. Nous avons suivi les doléances des populations, mais nous avons constaté que malgré cette difficulté, les populations sont restées mobilisées. Ils nous ont chargé de transmettre au chef de l'État leur profond remerciement. Ils ont dit que cette délégation de sept membres du gouvernement est une façon d'essayer leurs larmes. Parlons de cacao culture. Comment améliorer le revenu du producteur camerounais ? La question était au centre d'une rencontre co-présidée par les ministres Luc Magloar Barga Tangana du Commerce et Gabriel Bayrobet de l'Agriculture. Au sortir des travaux, les acteurs de la filière ont pris la résolution de faire de la fève camerounaise une fève de qualité, à même d'être écoulée aisément sur les marchés. Luc, bienvenue au Nana. Selon les résultats d'une récente étude menée sur la cacao culture au Cameroun, la filière fait partie de celles qui enrichissent substantiellement l'économie nationale. Malheureusement, ce sont ceux qui abattent le gros du travail qui sont mal payés. Nous insistons sur le revenu décent des producteurs. Le Cameroun constitue une source d'approvisionnement certaine. Et cela devrait jouer donc à l'avantage de nos producteurs. Pour le conseil interprofessionnel du cacao et du café, il n'est pas question, au cours de la saison 2020-2021, quelle que soit la virulence du Covid-19, de ne pas atteindre l'objectif de la qualité, élément qui fait la différence sur le marché. Sur le plan qualité, nous avons pris l'engagement d'accompagner les producteurs dans les bonnes pratiques agricoles. C'est notre rôle et nous sommes là pour ça. Tout ceci pour rappeler à ceux qui l'auraient oublié que la terre ne trompe jamais. Il faut désenclaver les bassins de production agricole afin de permettre une fluidité dans l'écoulement des productions. Dans le Mbamekim, région du centre, quelques 60 kilomètres de pistes ont été reprofilées grâce au projet de désenclavement du bassin de la cacao culture de Mbangasina. Paul-Alain Abena de CRTV Centre nous en dit plus. Déferlement d'engins lourds, de bulldozers et de gros porteurs sur les pistes forestières de Mbangasina. Il n'y avait plus de chemin pour se rendre dans les plantations. Maintenant, ce sont d'immenses boulevards qui y conduisent. Nous avons 67 kilomètres de route à construire. Aujourd'hui, je peux être satisfait parce que quand vous voyez cette route, ça fait plus de 30 ans, comme les populations le disent, elle n'a jamais été construite. Les paysans de la contrée ont dû vivre le calvaire pour acheminer le fruit de leur labeur. On est déjà à l'aise. Les motos ne vont plus nous dire que 1000 francs. Maintenant, c'est 500 ou 300. Tu arrives sans tes salis. Près de 80 kilomètres de route reprofilés. La contrée est totalement relookée. Plus de soucis donc pour évacuer les produits de la terre. Une aubaine pour la localité qui compte bien en profiter pour conforter sa position de leader de la production cacaoïère dans la région du centre. Restons en économie pour parler cette fois évaluation des réformes économiques et financières de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le rapport annuel 2019 du programme des réformes économiques et financières de la SOMAC a été présenté à Brazzaville au Congo. Il en ressort une bonne mise en œuvre des mesures contenues dans la matrice des réformes. Plus de précision avec Marie-Laurent Senke. L'année 2019 apparaît comme la meilleure depuis la mise en opérationnalisation du PREF-SEMAC il y a trois ans. Les données contenues dans le rapport annuel 2019 relèvent la séduité des États à implémenter les réformes. Les États s'étaient engagés à renforcer la politique fiscale, à rationaliser et à améliorer la qualité de la dépense publique, à harmoniser les règles budgétaires et l'amélioration de la coordination des politiques budgétaires. Plusieurs facteurs ont concouru à l'atteinte de ces bonnes performances au rang desquels les efforts consentis par les États. L'évaluation à fin 2019 des actions mises en œuvre dans le cadre du PREF-SEMAC indique une note globale de 63,3 points en augmentation de 17,5 points par rapport au résultat de 2018. Le taux de réalisation a obtenu en 2019 un score de 61,4%. Toutefois, le rapport démontre les disparités de la mise en application des réformes par les États. Les actions restantes du PREF-SEMAC à réaliser en 2020 et 2021 représentent plus 6% de l'ensemble du programme. Les producteurs de coton de la région du Nord disent leur gratitude au chef de l'État pour les appuis multiformes qu'il leur apporte. Un soutien qui a contribué de manière significative à maintenir le cap cette année avec 328 000 tonnes de coton-graines produits malgré la pandémie du Covid-19. Remerciements renouvelés au cours des travaux de leur Assemblée générale tenue à Garoua. Plus de détails dans ce reportage de Ariane Kournan. La pandémie de Covid-19, survenue en début d'année 2020 au Cameroun, a fortement impacté le secteur agricole dans le Nord, notamment la culture du coton, principal produit de rente dans le septentrion. Mais grâce aux efforts conjugués des producteurs, la filière a pu sortir la tête de l'eau. Une embellie obtenue également grâce au soutien du gouvernement. Nous avons reçu d'abord les appuis dans la subvention des engrais, malgré la conjoncture mondiale. Nous avons reçu des subventions pour construire cet immeuble qui abrite dans le siège social de la Confédération nationale des producteurs. Le chef de l'État intervient et là nous en sommes très reconnaissants. Les producteurs de coton dans le Nord restent sereins et espèrent des lendemains qui chantent. Il y a eu audience ce vendredi au ministère des petites et moyennes entreprises de l'économie sociale et de l'artisanat. Le ministre Achille-Bassilekine III a reçu Masouda Junko, représentante résidente de la Japanese International Corporation Agency, arrivée en fin de séjour au Cameroun. Au cœur des échanges, l'état de la coopération entre le Minmeza et la Jaïka. Plus de détails dans cet extrait du ministre des PME sélectionné par Christelle Fouda. Pendant son séjour, on a eu quelques 400 entreprises tamournaises qui ont été formées à la méthode Kaizen. Depuis la mise en œuvre de ce projet qui participe au renforcement de la qualité et de la compétitivité des entreprises, il y a plus de 800 entreprises tamournaises qui ont été formées à cette méthode. Mais également, ça a été l'opportunité pour nous de redire notre gratitude à travers elle au gouvernement japonais parce que finalement, c'est avec le financement de la Jaïka que nous avons pu nous doter d'un plan directeur pour l'accompagnement des PME dans ce pays. Dans le secteur des télécommunications, Stephen Bleuette enquête du bon réseau au Cameroun. Le nouveau directeur général de MTN Cameroun a effectué une tournée de prise de contact dans les administrations de la place. Un arrêt majeur à la Cameroun Radio-Télévision marqué par un chaleureux accueil du top management, c'était hier jeudi. Le point de la journée marathon avec Daniel Menanga. Une étoffe de leaders internationales pour faire davantage briller MTN Cameroun. Stephen Bleuette est dans la place. Petit tour d'horizon, puis entrer dans le vif du sujet. J'ai vraiment été bien accueilli au Cameroun. Nous comptons offrir au plus vite, aux abonnés, les meilleurs services possibles, les meilleurs produits et apporter notre contribution au développement de l'économie digitale du pays. C'est une mission. Avec la tutelle, le ministère des Postes et Télécommunications, les voies et moyens pour maintenir un cadre de dialogue apesé et permanent sont évoqués. Autre sujet, l'application de la réglementation sur l'identification des abonnés et terminaux qui intéressent le gendarme des télécoms. La multinationale qui revendique son leadership en Afrique, c'est aussi et surtout la visibilité, connexion entre leaders. C'était un accueil très chaleureux ici à la CRTV. Merci à Monsieur le Directeur Général. Nous avons parlé de plein de choses, dont la solide relation entre la CRTV et MTN Cameroun. Nous voulons faire grandir ce partenariat. La coopération entre la CRTV et MTN est une coopération qui est très développée, notamment sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est la publicité qui, en réalité, est gérée à travers une régie, la régie de MTN qui est Spectrum. Le deuxième pilier, c'est le pilier de location des infrastructures, notamment les pylônes et les sites. Le troisième pilier, après au streaming, la retransmission en streaming de nos chaînes. C'est un pilier sur lequel nous comptons beaucoup pour développer des affaires. La CRTV, au cœur des grands événements, espère retransmettre dès ce lundi les matchs de la première ligue anglaise avec le rayonnement d' MTN Cameroun, plus de 10 millions d'abonnés. Un dangereux gant de malfrats. Tous des repris de justice dans les mailles de la police judiciaire. Des individus dont l'âge varie entre 28 et 41 ans. Auteur d'un braquage à main armée au marché central de Yaoundé, c'était le 6 août dernier. Au moment de leur interpellation, ils étaient en possession de pistolets automatiques. Etienne Pascal Azegue pour les détails. Cet arsenal de guerre fait partie de l'important butin saisi entre les mains de ces présumés malfrats. Il s'agit du point de chute d'une chasse à l'homme lancée par le service des interventions et des recherches de la police judiciaire. Le 6 août dernier, à l'endroit des individus non identifiés qui avaient alors effectué un braquage dans un commerce au marché central de Yaoundé, emportant 41 millions de francs CFA. A la suite de ce braquage, les recherches et entreprises nous ont conduits à interpeller le nommé Wouken Frank Gabriel alias Virus, âgé de 29 ans, repris de justice. Nous avons enfin mis la main sur Abba Aboubakar alias Aminou, qui est le cerveau du gang. Au cours de leur audition, les suspects sont passés aux avets complets. Pendant les perquisitions et les fouilles domiciliaires, saisir à Douala et à Yaoundé 8 pistolets automatiques et un fusil d'assaut. Ces 9 repris de justice vont, une fois de plus, être remis entre les mains de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Bravo à nos fins limiers de la police. Allons dans le département du Oignon. C'est dans la région de l'Est où le RDPC remobilise ses troupes dans l'attente des élections régionales à venir. Une réunion de sensibilisation en présence des responsables du parti s'est tenue à Aboubakar. Plus de précisions dans ce reportage de Victorine Beguel de CRTV Est. Dès l'entame de son propos, le chef de la délégation permanente départementale du RDPC dans le Oignon, le sénateur Benjamin Amamamamoua s'est voulu clair. Le corps électoral, en vue de la tenue des élections régionales au Cameroun, n'a pas encore été convoqué et cela relève de la discrétion du chef de l'État. Mais au regard des tiraillements et des positionnements qui s'observent déjà sur le terrain, il était de bon ton de recadrer les uns et les autres. Mettre un terme aux tensions qui apparaissent déjà sur le terrain entre les différents candidats afin d'éviter que nous puissions connaître les décidures que le parti a toujours connues à l'occasion de chaque élection. Aux côtés des membres du comité central et des parlementaires, des exécutifs communaux de ce département qui ont été chargés de relayer le message auprès des conseillers municipaux, principaux acteurs de ce scrutin. Des échanges avec les différentes parties prenantes ont également permis de combler toutes les zones d'ombre en vue d'assurer la victoire au parti lors de la prochaine échéance électorale. Pendant ce temps, la section RDPC Infundi 4 dit non à la manipulation et à l'insurrection. Les militants des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC se sont retrouvés hier autour du député Francis Linn-Mathieu Essono, président de la section RDPC d'Unfundi 4. C'était à l'occasion de la présentation d'une motion de soutien adressée au président de la République, Joël-Igor Abanda. C'est par une salve d'applaudissements que l'assistance de la permanence du RDPC Infundi 4 approuve la motion de soutien adressée au président national du RDPC et président de la République, Paul Biya. Cette déclaration fait suite aux appels à l'insurrection prônés par une certaine opinion politique. À travers cette sortie, les militants du RDPC, OFRDPC et OJRDPC d'Unfundi 4 félicitent leur président national pour la gestion du pays, notamment la pandémie à coronavirus. Ces militants engagés souhaitent la fin de la crise sociopolitique dans les régions du nord et du sud-ouest, mais aussi les exerctions de Boko Haram dans la zone septentrénale du Cameroun. Il fallait que nous réagissions pour exprimer notre attachement à la démocratie, manifester encore ce soutien pour dire au président que nous tenons derrière lui pour combattre tous les désordres qu'on peut voir dans le pays. Pour la section RDPC Infundi 4, il n'est donc point question que le désordre continue de régner dans un état démocratique et de droit comme le Cameroun. Mouvement d'humeur pacifique des fils et filles Sawa, ce vendredi matin à Bonasama, c'est dans l'arrondissement de Douala 4e. Motif, la préservation des intérêts des autochtones dans le commandement traditionnel au sein de leur territoire. En le faisant savoir à l'autorité administrative de Séan, les manifestants ont réaffirmé leur attachement au vivre ensemble qu'ils estiment être menacés. Alvin Baungazier de Certeville, Littoral à Douala. Tous vêtus de noir ou en tenue traditionnelle, ils ont animé par des chants et divers messages une révendication fondamentale dans les rues de Bonaberry sous la bannière du nom à ce qu'ils considèrent comme une injustice. Reconnaissant que les autres étaient leurs frères, ils leur ont ouvert toutes leurs portes. Si les chefs, les dirigeants de ce village ne sont pas des natifs de ce village, ça pose problème. Pourtant ouverts au vivre ensemble depuis des lustres, les fils de Bonasama demandent juste que leurs droits en tant qu'autochtones soient respectés à la base, celui du commandement traditionnel. Bonasama s'est levé ce matin pour réclamer tous les droits qui lui sont dus. Ils ont été reçus et écoutés par le sous-préfet de Douala IV. Promesse leur a été faite de transmettre leurs révendications acquis de droits. En attendant, l'essentiel est déjà de rétablir un climat social paisible entre les fils et filles d'un même pays, le Cameroun. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Avec l'assaut contre les cas symptomatiques du coronavirus qui se poursuit, la coordination des opérations de la riposte s'auto-évalue. Tous les personnels du Centre des opérations des urgences de santé publique ont été soumis ce vendredi au test de dépistage mobile. Alors, retrouvez sur place notre reporter Evariste Yenga. Bonsoir Evariste, vous êtes accompagné de votre invité sur place au Centre. Bonsoir, vous avez l'antenne. Omar, c'est soigner pour mieux soigner les patients de la COVID-19. C'est le slogan qu'on aurait pu attribuer à l'opération, aux opérations de dépistage mobile de cette journée. On est ici, au centre des opérations des urgences de santé publique, environ 140 personnels relevant de l'administration du COUSP et aussi de l'ensemble de la surveillance épidémiologique. L'opération n'est d'ailleurs pas déjà assévée puisque les 140 ne sont tous pas passés par les postes de dépistage mobile. Une voie autorisée ce soir pour nous parler de ces dépistages mobiles ici au COUSP. C'est le chef de la section opération, le docteur Abba, Abba Aristide Stéphane. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Evariste. Alors, près de 140 personnels appelés à se faire dépister, personnel du COUSP ici. Pourquoi est-ce que la machine est grippée ? Non, Evariste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le coronavirus est avec nous et on doit apprendre à vivre avec. Vivre avec, ça signifie continuer à respecter les mesures barrières, mais également essayer de se surveiller. Pour nous, nous sommes fixés comme agenda de faire dépister tout le personnel une fois par mois. Donc, nous sommes dans cette logique. Nous avons commencé aujourd'hui. L'opération va se procéder dans les prochains jours. Et ces opérations de dépistage mobile prévoient aussi un déploiement à travers les administrations, les entreprises, les universités. Où en est-on actuellement ? Merci bien. En fait, les instructions de la hiérarchie, elles sont tenues depuis un certain moment. Les dépistages dans les entreprises ont commencé depuis un certain moment. Par exemple, à Douala, au milieu du mois de août, on a eu 3 000 dockers au niveau du port de Douala qui ont pu être dépistés. Et ce que le ministre de la Santé publique nous a instruit maintenant, c'est de renforcer dans ce dispositif pour que les entreprises puissent retrouver leur crédibilité et leur compétitivité d'antan. En ce qui concerne les administrations publiques, il est convenu que tous les points focaux que nous avons dans les ministères fassent avec nous un programme, un agenda. Et une fois qu'on aura finalisé cet agenda, on va effectivement passer un dépistage massif dans les administrations publiques. Merci à vous, docteur. Je rappelle que l'un des objectifs principaux, c'est de pouvoir traquer, tester les cas asymptomatiques puisque le taux de sévérité est presque nul. Déjà, cet agenda de demain qu'il faut noter, le rendez-vous de deuxième tour des régions qui débute par la région du centre. Nous allons recevoir Madame le délégué pour cette région. A vous le plateau. Merci Evariste Téyenga. Le rendez-vous est pris pour demain avec Madame le délégué. Les fidèles catholiques du diocèse de Bafia célèbrent aujourd'hui la joie de vivre que dégageait l'archevêque émérite de Bafia. Disparu le 3 septembre 2019, Mgr Atanas Mbala était célébré en la cathédrale Saint-Sébastien de Bafia à travers une messe commémorative dite par Mgr Emmanuel Dacier, évêque du diocèse de Bafia. Barbara Padjama. Un regard paternel pour étreindre chaque enfant présent. Il y a juste un an, l'évêque émérite de Bafia était encore là, présent. Mgr Atanas Mbala, c'était plus de 60 ans de sacerdoce dans la congrégation Saint-Esprit. Le spiritin le plus âgé du Cameroun a fait sa dernière révérence à la Trinité à 92 ans. C'était l'an dernier. Le maître était aussi enseignante française. Le message de son Eucharistie est un héritage de 25 ans de vie à Bafia. Il m'a fait découvrir profondément que la foi va avec la joie, comme le pape François nous l'a dit, la joie de l'évangile. C'est la figure d'un pasteur qui rayonne de la foi en Jésus-Christ jusqu'au grand âge. Ils sont tous venus avec une offrande, sa famille naturelle et diocésaine, pour nourrir des supplications pour le prélat endormi. Nous voulions passer un moment avec lui, un moment à la fois de recueillement, un moment de prière, mais également un moment de communion avec le diocèse de Bafia qui l'a servi. Alléluia ! Son successeur, qui l'a précédé dans l'au-delà, Mgr Jean-Marie Benoît Mbala, a aussi reçu des hommages. La messe commémorative du Patriarche s'est refermée devant son sépulcre, rafraîchi de bénédictions. Destination Cameroun-Montbeau-Pays, allons à Ouazaz, un touristique par excellence mondialement connu grâce à son célèbre parc national qui abrite une diversité phonique singulière, un campement charme et confortable. Ouazaz sort progressivement de l'ornière depuis le début des attaques de Boko Haram. Allons donc à la découverte de ce coin paradisiaque, le guide Augustin Asta de CRTV Extrême Nord. Ouazaz, localité chaleureuse et envoûtante, a une renommée qui dépasse largement les frontières nationales pour son célèbre parc mondialement connu. Au niveau de Ouazaz, nous pouvons rencontrer les animaux en moins de deux heures. Tout le monde peut venir découvrir Ouazaz et arrêter de voir dans les livres. Zone touristique de référence, Ouazaz a été affecté ces dix dernières années par l'insécurité. Mais grâce aux actions conjuguées des pouvoirs publics et des forces de défense et de sécurité, ce petit coin de paradis sort progressivement de l'ornière. Le gouvernement camerounais a pris mesure pour les secrétés. Il y a la paix que les touristes viennent à Ouazaz. Dans l'ornissement de Ouazaz, en dehors du parc, qui est un patrimoine de l'humanité, nous avons aussi une très belle forêt. Actuellement, je peux demander à tous ceux qui veulent se rendre à Ouazaz de revenir. Ouazaz a été gratifié par la nature. Une beauté et un charme que souhaitent préserver jalousement les autorités locales. Joli paysage. Le week-end renoue avec ses pages spéciales. Ce week-end, ça bouge dans quelques coins de Yaoundé. Grasse et Bendeka sont annoncés ce soir à la Sanzha pour un live pétillant. Dynastie le Tigre met sur le marché son nouveau titre et à Bamenda, les cinéphiles vont vivre l'avant-première du film Blind Mission. Barbara Padjama déroule les rendez-vous culturels de ce week-end. Les rendez-vous du week-end commencent ce soir à la Sanzha Nightclub de Yaoundé. Béné, grâce des cas, cette mixture d'icônes, vous y attendent pour conjuguer le verbe aimer. Le verbe aimer difficile à conjuguer, sans passer de jamais sain. Samedi, du côté de Nikita Hotel à Biémasy, Kamerswag Talk Show affiche trois guest stars. Aou, Thila Tafari et Oliasou Vitalis. Ce 4 septembre annonce aussi le grand combat de l'enragé dynastie le Tigre. De retour depuis 18h ce vendredi pour coloniser nos horaires. Et puis, tapis rouge pour dérouler l'avant-première de la bande camerounaise Blind Mission ce dimanche 14h à Bamenda. Alors on vous dit... Bon week-end Barbara et nous sortons par la page étrangère du journal Mali. Le comité national pour le salut du peuple, organe au pouvoir à Bamako, annonce la tenue des journées de concertation nationale cette fin de semaine. Il est question de convenir de la feuille de route de la transition politique après le coup d'état du 18 août dernier. Ce sera Ali Gambili. Initialement annoncé jeudi dernier, c'est finalement du 5 au 6 septembre que se tiennent les journées de concertation nationale de transition. Ces journées placées sous la présence du colonel Assimi Goïta vont permettre de définir l'architecture globale et les organes de la transition. Le pouvoir militaire à Bamako annonce la participation des partis politiques, les organisations de la société civile, les groupes signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issus du processus d'Alger. Les organisations syndicales, les associations fêtières de la presse. Pour le moment, le comité stratégique du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques, dit n'avoir pas été officiellement invité. Mais l'imam Mamou de Diko appelle ses sympathisants à l'apaisement et à la collaboration avec les militaires pour des relations civilisées et productives entre les deux acteurs du changement qui sont en quelque sorte les deux poumons d'un même corps. Fin de ce journal préparé avec la collaboration de Joël, Igor Abanda et Mirabelle Tala. Prochain rendez-vous avec l'information, ce sera minuit. Vous serez en compagnie de Guédian Tazor et Joseph Goetamandeli. Madame, Monsieur, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Bonne soirée à tous. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada